Félicitations, vous venez d'acheter l'une des meilleures tondeuses frontales du marché. Ces machines robustes et compactes sont construites pour faire face aux enjeux du travail quotidien et sont idéales pour tondre les aménagements paysagers présentant des contours ondulés, des formes irrégulières, des coins étroits et des espaces ouverts. Les tondeuses Walker ne sont pas seulement assemblées, elles sont aussi développées avec rigueur. Chaque détail a fait ses preuves sur le terrain et les éléments ont été testés et affinés. Ainsi, chaque tondeuse est très fiable, correctement réglée et fabriquée pour offrir des performances de coupe optimales durant de nombreuses années. Mais avant d'utiliser votre Walker et de vivre des moments de tonde vraiment uniques, prenez quelques instants pour passer en revue ses procédures d'utilisation et ses rappels. Vous pourrez ainsi profiter pleinement de toutes les fonctionnalités des tondeuses Walker et en devenir rapidement un excellent opérateur. D'abord, une note concernant la sécurité. Avant d'utiliser une tondeuse Walker, vous devez lire attentivement le manuel d'utilisation, y compris tous les rappels de sécurité, les instructions d'utilisation et les étiquettes d'instruction. Veuillez prendre le temps de regarder cette vidéo dans son intégralité, puis y passer en revue les rappels de sécurité et les descriptions des étiquettes figurant dans le manuel d'utilisation de votre tondeuse Walker. Des manuels de remplacement sont aussi disponibles sur notre site web ou chez votre revendeur Walker local. Commençons par les composants et les commandes de la tondeuse Walker. Chaque tondeuse Walker est composée d'un tracteur, d'un plateau de coupe attachée ou d'un autre accessoire saisonnier comme une souffleuse à neige ou une lame de remblayage. Et sur les modèles S, C, T et D du système de ramassage de l'herbe, GHS, les modèles R, B et H ne comprennent pas de système de ramassage de l'herbe. Commande opérationnelle Les commandes opérateurs comprennent le Forward Speed Control, qui contrôle la vitesse de déplacement en marche avant, les leviers de direction, qui contrôlent le sens de déplacement, l'embrayage du PTO, qui engage et désengage les lames de la tondeuse ou l'accessoire motorisé, le frein de stationnement, l'accélérateur et, pour certains moteurs à carburateur, un levier étrangleur. Le levier étrangleur n'est pas nécessaire sur les moteurs à injection de carburant ou les moteurs diesel. Comme vous pouvez le voir, toutes les commandes se trouvent à portée de main de l'opérateur. Chaque tondeuse Walker est équipée de divers indicateurs, « Jauge et interrupteur » situés soit sur le panneau avant de la carrosserie, soit sur le tableau de bord. Consultez le manuel de l'opérateur pour plus de détails. Si votre Walker est équipé d'options telles que les phares, le système iDump, PowerDump ou attelage d'outils, ces commandes seront situées sur le panneau avant de la carrosserie, le tableau de bord ou à un autre endroit pratique. Consultez votre manuel ou d'autres documentations pour plus de détails. Composants du plateau Les principaux éléments du plateau de coupe sont le châssis porteur, le châssis du plateau, les boîtes de vitesse ou courroies et poulies d'entraînement des lames, les lames de coupe, les repose-pieds, les axes de hauteur de coupe du plateau, les leviers de verrouillage du plateau, la poignée de basculement, le verrou de basculement et le crochet de basculement. Pour accéder aux lames, soulevez le plateau de coupe en déverrouillant les deux leviers de verrouillage du plateau sur le châssis porteur. Sur le modèle H, utilisez la barre de levage du plateau pour en déverrouiller les bras de verrouillage. A l'aide de la poignée de levage du châssis du porteur ou de la barre de levage du plateau, soulevez le plateau à la position basculée et insérez le crochet à la position basculée dans le verrou de basculement du corps du tracteur. Les plateaux du modèle R sont verrouillés à l'aide de deux crochets basculants placés dans le trou de serrure sur les côtés du châssis. Si nécessaire, utilisez la barre de levage pour soulever le plateau. Celle-ci agit comme un levier, ce qui facilite le levage du plateau. Lorsque vous utilisez la barre de levage du plateau, utilisez toujours la goupille pour verrouiller la barre en place. La même goupille est également utilisée pour bloquer la barre dans sa position de rangement. Un dispositif de levage électrique du plateau est en option pour les tondeuses modèle H. Lorsque vous soulevez le plateau à l'aide du levage électrique, suivez attentivement les instructions d'utilisation fournies et respectez les étiquettes et avertissements. Lorsque le plateau est incliné et verrouillé, les lames de coupe, le châssis du plateau et le conduit peuvent être inspectées et entretenues. Ne déplacez jamais le tracteur avec le plateau en position relevée. De même, ne faites pas basculer le corps du tracteur vers l'avant lorsque le plateau est relevé. Faites toujours preuve de prudence. Utilisez une technique de levage appropriée lorsque vous soulevez et abaissez le plateau. Gardez le dos droit et soulevez-le en utilisant vos jambes. Pour abaisser le plateau, inversez le sens de basculement vers le haut. Veillez toujours à ce que les leviers de verrouillage du plateau soient en position verrouillée lorsque la tondeuse fonctionne. Pour plus de détails sur les composants du plateau, consultez votre manuel d'utilisation. Composants du châssis Le châssis peut être basculé pour permettre un accès complet au moteur, au système de propulsion, courroie, batterie et transmission hydrostatique. Pour ouvrir le châssis, assurez-vous qu'il n'y a pas d'objet ou d'obstacle sur ou autour de la tondeuse et que le plateau de coupe n'est pas incliné vers le haut. Si votre tondeuse est équipé du GHS, assurez-vous que le bac de ramassage d'herbe est vide et soulevez-le en position de déversement. Localisez le loquet de déverrouillage du châssis. Pour les modèles C, T, D, R et H, le loquet est situé derrière ou à côté du siège de l'opérateur. Pour les modèles S et B, le loquet est situé sur le panneau latéral du châssis, derrière la roue motrice droite. Déverrouillez le loquet et poussez le dossier du siège vers l'avant ou soulevez le châssis à l'aide de la poignée arrière. Pour l'entretien du moteur, du groupe de propulsion et des autres composants internes de votre walker, veuillez consulter vos manuels d'utilisation. Si votre walker doit être poussé ou remorqué alors qu'elle est hors tension, vous pouvez débloquer les verrouillages de la transmission pour permettre aux roues motrices de se mettre en roue libre. Une fois les verrouillages de transmission enclenchés, ne faites pas tourner le moteur au-dessus du ralenti et ne déplacez pas la tondeuse à plus de 1,5 km par heure. Cela pourrait produire une pression interne excessive et endommager la transmission. Le châssis étant ouvert, localisez vos leviers de verrouillage de la transmission. Sur les modèles équipés de transmission Eton, recherchez les leviers de verrouillage de chaque transmission. Soulevez le levier de verrouillage de la transmission à sa position la plus haute sur les transmissions droite et gauche et bloquez-les au moyen du système de verrouillage. Les leviers doivent être dans la position la plus haute pour déverrouiller complètement les transmissions. Sur les modèles équipés de transmission Hydrogear, recherchez les leviers de verrouillage situés sur la traverse du châssis. Tirez sur chaque levier et faites-les glisser sur les encoches pour les verrouiller. La tondeuse est maintenant au point mort et peut être poussée ou remorquée lentement et avec précaution. Après avoir déplacé la tondeuse, remettez les leviers de verrouillage en position normale de fonctionnement. Sur les modèles équipés de transmission Eton, assurez-vous que le piston de verrouillage de la transmission situé sur le côté du boîtier de transmission, activé par le levier de verrouillage, est complètement relâché. Sinon, le fonctionnement de la transmission sera irrégulier. Pour fermer le châssis, inversez l'action pour le faire basculer en position ouverte. Maintenez toutes les parties du corps et les personnes présentes à l'écart et abaissez doucement le châssis jusqu'à la position fermée. Le loquet du châssis se réengage automatiquement. Vous devrez peut-être appliquer une certaine force vers le bas pour vous assurer que le châssis est bien verrouillé en position fermée. Composants du GHS Le système de ramassage de l'herbe, connu sous le nom de GHS, se compose d'un plateau de coupe à éjection arrière, un conduit d'éjection du plateau, une soufflerie d'herbe interne, un conduit de distribution du collecteur, le bec d'injection oscillant Power Fill, l'interrupteur à lame Grass Pack, un signal sonore, un écran d'échappement amovible et un ensemble collecteur d'herbe. Pour les modèles équipés du GHS, ne faites pas fonctionner la machine avec le bac de ramassage en position dump ou avec la porte du bac ouverte. Des projectiles dangereux peuvent être projetés par le conduit d'évacuation de la soufflerie ou par l'arrière du bac. Un déflecteur optionnel, No-Catch Deflector, peut être installé dans l'ouverture de la porte du bac si un fonctionnement sans ramassage est souhaité. Pour vider l'herbe du bac GHS, ouvrez la porte arrière en soulevant la poignée de la porte. Inclinez le bac vers l'arrière pour le vider en soulevant la poignée du bac située dans le coin inférieur avant du bac. Une fois vide, abaissez doucement le bac jusqu'à sa position de fonctionnement normale. Ne laissez pas tomber le bac. Le ressort à gaz qui le maintient en position levée n'est pas un amortisseur pour la descente du bac. Fermez la porte en tirant sur la poignée de la porte. Gardez les doigts et les mains loin des charnières et des points de pincement pendant la fermeture de la porte. De même, gardez les doigts et les mains à l'écart du cadre de la porte. La porte doit se fermer en douceur grâce au ressort amortisseur à gaz. Si le ressort amortisseur ne fonctionne pas correctement, permettant à la porte de se fermer en claquant, ils doivent être remplacés immédiatement. Cela permettra d'éviter de blesser l'opérateur et d'endommager la structure de la porte. Préparation opérationnelle Maintenant que nous connaissons les composants et les commandes de la tondeuse à gaz en walker, préparons-nous à la mise en service. Mais d'abord, quelques rappels importants. Ne laissez jamais les enfants utiliser la tondeuse walker. De même, ne permettez pas aux adultes d'utiliser la tondeuse sans instruction appropriée. Lorsque vous utilisez la tondeuse walker, utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié, notamment des protections auditives, lunettes de sécurité, chaussures appropriées et vêtements de protection adéquats. Ne portez pas de chaussures ouvertes ou de vêtements amples qui pourraient se coincer dans les pièces mobiles. Consultez votre manuel pour des instructions complètes sur la protection de l'opérateur. Enfin, ne faites fonctionner la tondeuse qu'à la lumière du jour ou dans une bonne lumière artificielle, avec une visibilité totale de la zone à tondre. Avant de démarrer votre tondeuse walker, assurez-vous que le niveau de carburant est suffisant. Lorsque vous faites le plein de votre walker, n'oubliez pas l'essence est très inflammable et ses vapeurs sont explosives. Stockez l'essence dans un récipient agréé et faites toujours le plein dans un endroit bien ventilé. N'ajoutez jamais de carburant lorsque le moteur est en marche ou chaud. Laissez le moteur chaud refroidir plusieurs minutes avant de le ravitailler en carburant. Gardez les allumettes, cigarettes, cigares, pipes, flammes nues ou étincelles loin du réservoir et des contenants de carburant. Utilisez toujours du carburant frais, sans plomb, ne dépassant pas 10% d'éthanol. Respectez la limite inférieure du goulot du réservoir de carburant. Veillez à ne pas renverser de carburant et utilisez un entonnoir ou un bec verseur si nécessaire. Refermez bien le réservoir ainsi que le flacon de carburant et nettoyez tout carburant renversé avant de démarrer le moteur. Faites une dernière inspection de votre tondeuse avant de la mettre en marche. Vérifiez le gonflage des pneus, le niveau de carburant et la sécurité du bouchon du réservoir. Soulevez le bac de ramassage ou le châssis et vérifiez-lui le moteur. Assurez-vous que le système de filtre à air est intact et sécurisé. Ne modifiez pas les éléments du filtre à air, à moins qu'un indicateur de niveau d'air ne soit dans la zone rouge. Tous les modèles ne sont pas équipés d'un indicateur d'air. Consultez votre manuel d'utilisation pour les instructions d'entretien. Vérifiez que la grille d'échappement du bac est dégagée. Si nécessaire, retirez-le pour nettoyer s'il est bouché ou sale. Vérifiez et nettoyez l'accumulation d'herbe sous le châssis de la tondeuse. Vérifiez aussi que les lames sont bien aiguisées et sécurisées. Si quelque chose ne semble pas être à sa place ou nécessite une réparation, n'utilisez pas votre tondeuse Walker avant qu'elle n'ait été inspectée par votre revendeur local Walker. Gardez tous les dispositifs de protection et de sécurité en place. Si un capot de protection, un dispositif de sécurité ou un autocollant est endommagé, inutilisable ou manquant, réparez-le ou remplacez-le avant de faire fonctionner la machine. Conduite et manœuvre Pour démarrer la tondeuse Walker, asseyez-vous sur le siège de l'opérateur. Placez-vous sur les zones du plateau de coupe marquées par des patins de traction et passez une jambe au-dessus des leviers de direction tout en vous abaissant sur le siège de l'opérateur. Si votre Walker est équipé de repose-pieds ou d'accoudoirs réglables, veillez à ce qu'il soit positionné de manière à assurer le confort et la facilité d'utilisation. Si votre Walker est équipé d'une ceinture de sécurité et d'un arceau de sécurité, assurez-vous que l'arceau est verrouillé en position verticale et attachez votre ceinture de sécurité, bas et bien serré à la taille. Gardez vos pieds sur les repose-pieds du plateau de coupe en permanence lorsque le tracteur est en mouvement ou que les lames de la tondeuse fonctionnent. Ne faites jamais fonctionner le tracteur sans qu'un plateau de coupe ou un accessoire soit installé. Avant de mettre en marche le moteur, vérifiez que la commande de vitesse avant est au point mort, que l'embrayage du PTO est désengagé et que le frein de stationnement est enclenché. Assurez-vous que les interrupteurs de sécurité du système de verrouillage fonctionnent correctement. Le moteur ne doit pas être démarré tant que le levier de commande de vitesse n'est pas au point mort, que l'embrayage du PTO n'est pas en position désengagée et que le frein de stationnement n'est pas serré. De même, le moteur doit s'arrêter si l'opérateur se lève du siège avec l'une de ses commandes en position de fonctionnement. Si l'un des interrupteurs de sécurité ne fonctionne pas comme décrit dans le manuel de l'opérateur, il doit être réparé ou remplacé avant toute nouvelle utilisation. Ne déconnectez pas les interrupteurs de sécurité. Ils sont destinés à protéger l'opérateur. Placez la manette des gaz à côté du siège du conducteur. En avançant la manette vers la position rapide, on augmente le régime moteur. En la reculant vers la position ralentie, on le réduit. La manette des gaz doit être placée entre un quart et un demi au-dessus du ralenti pour le démarrage du moteur. Pour les modèles équipés d'un démarreur manuel, placez le levier du démarreur en position ON pour démarrer un moteur froid. Placez le commutateur d'allumage en position START. Dès que le moteur démarre, relâchez la clé en position RUN. Ne démarrez pas le moteur plus de 10 secondes consécutives. Si le moteur ne démarre pas, mettez la clé en position OFF et laissez une période de refroidissement de 60 secondes entre les tentatives de démarrage. Pour les modèles équipés d'un starter, déplacez progressivement le starter vers la position OFF en maintenant suffisamment de starter pour permettre au moteur de fonctionner en douceur lorsqu'il se réchauffe. Dès que possible, placez le starter en position OFF. Lorsque le moteur tourne au ralenti en souplesse, vous êtes prêt à travailler. Ne faites pas tourner le moteur dans un espace confiné sans ventilation adéquate. Les gaz d'échappement sont dangereux et peuvent être mortels. Avant de tondre, vous devez être à l'aise et confiant de votre capacité à conduire la tondeuse Walker. Son système de contrôle peut être différent de ce à quoi vous êtes habitué. Alors, prenez quelques instants pour vous familiariser avec le fonctionnement de base. Pour un opérateur débutant, apprenez à manœuvrer le tracteur avec un régime moteur lent avant de tenter toute opération de tonte. Sachez que lorsque la tondeuse est montée à l'avant, l'arrière du tracteur bascule vers l'extérieur lors des virages. N'oubliez pas, ne transportez pas de passagers. Il n'y a qu'une seule place assise, maximum. Enfin, faites attention aux trous, rochers et racines dans le terrain et aux autres dangers cachés. Lorsque vous tondez de l'herbe haute, tondez plus haut que souhaité pour faire apparaître tout obstacle caché. Ensuite, nettoyez la zone et tondez à la hauteur désirée. La tondeuse Walker se conduit en utilisant deux commandes principales. Le contrôle de la vitesse d'avancement et deux leviers de direction. La commande de vitesse avant a deux fonctions. Mettre en position de stationnement neutre et régler la vitesse de déplacement avant. Déplacer le levier vers l'avant pour augmenter la vitesse de déplacement vers l'avant et vers l'arrière pour la diminuer. Une fois la vitesse de déplacement sélectionnée, un verrou à friction maintient la commande d'avancement en place. Si vous déplacez le levier complètement vers l'arrière jusqu'à la position de stationnement neutre, la machine s'arrête. Notez que la commande d'avancement règle la position avant des leviers de direction. Pour un arrêt d'urgence ou en cas de perte de contrôle, la machine peut toujours être arrêtée rapidement et en toute sécurité en tirant le levier de commande à vitesse avant vers l'arrière en position de stationnement neutre. Les leviers de direction ne contrôlent les roues motrices que lorsqu'elles sont tirées vers l'arrière. Pousser les leviers vers l'avant n'entraînera aucun changement dans le mouvement du tracteur. En tirant le levier gauche vers l'arrière, vous ralentissez, arrêtez, puis inversez la roue gauche, ce qui entraîne un virage à gauche. En tirant le levier droit vers l'arrière, vous ralentissez, vous arrêtez et vous inversez la roue droite, ce qui entraîne un virage à droite. En tirant les deux leviers vers l'arrière, la tondeuse ralentit et s'arrête momentanément. En tirant les leviers plus en arrière, la tondeuse se met en marche arrière. En relâchant la pression sur les leviers, la tondeuse peut reprendre la vitesse sélectionnée par la commande de vitesse avant. Remarquez que l'opérateur n'utilise que les doigts de la main gauche pour tirer les leviers de direction tout en gardant la main droite sur le contrôle de la vitesse d'avancement. C'est la bonne façon d'utiliser une tondeuse autoportée. L'utilisation des deux mains sur les leviers de direction a tendance à provoquer une perte de contrôle. Lorsque vous utilisez la tondeuse, évitez les démarrages ou les arrêts brusques. Avant de reculer la machine, regardez en arrière pour vous assurer que personne ne se trouve derrière la machine. Faites attention à la circulation lorsque vous traversez une route ou travaillez à proximité. Lorsque vous avancez, ne mettez pas soudainement le tracteur en marche arrière en tirant rapidement sur les leviers de direction. Surtout si vous vous déplacez en descente car cela peut soulever la roue arrière du sol. Et provoquez un mouvement brusque dû à un mauvais contrôle de l'opérateur. En cas de collision, il est possible d'arrêter immédiatement le mouvement en tirant le levier de commande de la vitesse avant jusqu'à ce qu'il soit complètement remis en position stationnement neutre. Maintenant que vous connaissez le système de contrôle de la tondeuse Walker, il est temps de s'entraîner à manœuvrer la machine. Commencez par desserrer le frein de stationnement. Maintenez le régime moteur à un niveau bas et déplacez progressivement le réglage de la commande de vitesse vers l'avant. Au début, maintenez votre vitesse à un niveau bas jusqu'à ce que vous soyez mieux familiarisé avec les commandes. A noter que si le frein de stationnement ne se desserre pas alors que le levier est en position désengagée, déplacez doucement la machine vers l'avant ou vers l'arrière pour libérer le frein. Commencez à manœuvrer la tondeuse en tirant doucement sur le levier de direction du côté du virage souhaité. Le système de direction est précis et ne nécessite pas de grands mouvements ni de forces importantes. N'oubliez pas, ne poussez pas les leviers de direction vers l'avant. Pour un contrôle optimal et confortable, utilisez uniquement la main gauche pour contrôler les deux leviers de direction, la main droite restant sur la commande de vitesse avant. Entraînez-vous à tourner la tondeuse vers la gauche, puis vers la droite, puis à inverser le sens de la tondeuse en tirant les deux leviers vers l'arrière. Entraînez-vous à manœuvrer dans un espace ouvert jusqu'à ce que vous vous sentiez en confiance avec votre tondeuse. Apprenez à faire fonctionner la tondeuse avec votre main gauche appuyée sur les leviers de direction et votre main droite sur le contrôle de vitesse d'avancement. Actionnez les leviers de direction en douceur pour éviter de glisser ou de faire déraper les pneus. Les mouvements saccadés sont rudes pour les transmissions et la pelouse. Lorsque vous effectuez un virage serré, commencez par ralentir les vitesses d'avancement de la machine. Toute tondeuse se déplaçant à grande vitesse ne peut pas changer rapidement de direction sans risque de perte de contrôle et d'endommagement du gazon pour effectuer un véritable virage en rayon zéro. Tirez le levier de direction qui contrôle la roue intérieure en marche arrière pour effectuer un virage roulant en douceur avec une roue qui roule en avant et l'autre en arrière. Lors de l'attente de bande alternée, le virage au bout d'une rangée doit être effectué en tournant d'abord vers la rangée suivante en ralentissant la vitesse en effectuant un virage à zéro puis en accélérant tout droit dans la rangée suivante d'herbe non coupée. Quelle que soit la manœuvre, ne laissez pas le pneu intérieur s'arrêter et se tordre à un endroit car cela endommagerait l'herbe. Entraînez-vous à tourner et à manœuvrer votre tondeuse Walker. Remarquez la facilité avec laquelle elle tourne et la précision des commandes de direction. C'est ce degré de contrôle qui donne à la Walker une maniabilité supérieure. Dès que vous pouvez amener la tondeuse exactement là où vous voulez sans faire glisser les pneus, vous avez fait le premier pas pour devenir un opérateur qualifié en Walker. Pour garer la tondeuse, ramenez le levier de commande de vitesse d'avancement en position de stationnement neutre et serrez le frein de stationnement. Veillez à arrêter complètement le tracteur avant d'enclencher le frein de stationnement et enclenchez toujours ce frein avant de démarrer ou d'arrêter le moteur. N'oubliez pas que pour un arrêt d'urgence ou en cas de perte de contrôle, le mouvement de la machine peut toujours être arrêté rapidement en tirant le levier de commande de la vitesse d'avancement en position neutre, parking. Les transmissions hydrostatiques sont sensibles au glissement, en particulier sur les collines ou les pentes. Engagez toujours le frein de stationnement lorsque vous vous arrêtez sur une pente ou lorsque vous transportez la tondeuse sur une remorque. Si la machine se déplace vers l'arrière ou vers l'avant avec la commande de vitesse avant en position de stationnement neutre sur une surface plane ou si la machine ne va pas tout droit sur un terrain plat, les transmissions sont déréglées. Elles doivent être réajustées en suivant la procédure indiquée dans le manuel d'utilisation ou par votre revendeur Walker avant de continuer à utiliser la machine. Avant de démonter votre tondeuse Walker, assurez-vous de désengager le PTO, de tirer le levier de commande de la vitesse avant en position de stationnement neutre et d'engager le frein de stationnement. Mettez la manette des gaz au ralenti. Coupez le contact. Assurez-vous que le PTO, la prise de force, a cessé de tourner avant de descendre de la tondeuse. Tondre Maintenant que vous êtes familiarisé avec les commandes et le fonctionnement de la tondeuse, il est temps de tondre la pelouse. Assurez-vous que la zone à tondre est exemple de tout corps étranger qui pourrait être ramassé et projeté par les lames de la tondeuse. Enlevez tous les bâtons, pierres, fils et autres débris. Ne faites pas fonctionner la tondeuse Walker à proximité de spectateurs. Maintenez tout le monde, en particulier les enfants et les animaux domestiques à une distance sûre de la zone à tondre. Certaines machines sont équipées d'un levier d'embrayage PTO, situé sur le côté droit du siège, qui sert à engager et à désengager la lame de la tondeuse ou l'accessoire motorisé. Sur certains modèles, le fait de tirer le levier vers le haut permet d'engager le PTO qui entraîne les lames de la tondeuse. En poussant le levier vers le bas, on désengage le PTO et on enclenche le frein de lame. Sur d'autres, l'embrayage est engagé en poussant le levier d'embrayage du PTO vers l'avant et désengagez en tirant le levier vers l'arrière. Certaines machines sont équipées d'un embrayage électrique de la lame situé à l'avant du corps de la tondeuse. Tirez le levier d'embrayage vers l'extérieur pour engager les lames ou l'accessoire électrique et poussez pour le désengager. Réglez la manette des gaz du moteur à environ un tiers et engagez l'embrayage du PTO. Pour les machines équipées d'un levier d'embrayage PTO, toujours utilisez un mouvement lent et ferme lors de l'engagement de l'embrayage. Une fois les lames engagées, amenez le moteur à plein régime. Lorsque vous tondez, faites toujours tourner le moteur à plein régime. Cela permet au moteur de produire sa pleine puissance et optimise l'efficacité du système de refroidissement du moteur. Pour maximiser la durée de vie de l'embrayage du PTO et du frein, engagez et désengagez l'embrayage avec l'accélérateur à un tiers de la vitesse. Pour vérifier la sécurité, testez le fonctionnement du frein de lame avant d'utiliser la tondeuse. Le moteur tournant à plein régime et les lames de la tondeuse étant engagées, désengagez l'embrayage du PTO. Le PTO et les lames de coupe devraient s'arrêter dans les 5 secondes. Faites réparer le frein de lame par votre revendeur Walker si les lames ne s'arrêtent pas dans les 5 secondes. Lorsque vous approchez d'un arbre ou d'un autre objet, réduisez votre vitesse de déplacement et manœuvrez autour de celui-ci en ralentissant avant de tourner. En utilisant des mouvements de contrôle fluide et en gardant le pneu intérieur en mouvement, vous n'abîmerez pas le gazon. Évitez de tondre autour de branches d'arbres ou de buissons à la même hauteur que le torse et la tête de l'opérateur car un contact involontaire pourrait causer des blessures. Le centre de gravité bas et la traction puissante de la tondeuse Walker permet d'obtenir d'excellents résultats sur les pentes. Veillez à réduire votre vitesse sur une pente et faites preuve de prudence lors du démarrage, de l'arrêt et des manœuvres. Évitez les virages serrés et les changements de direction brusques sur les pentes. N'utilisez pas la machine sur des pentes supérieures à 15 degrés ou à 27%. Ne tondez pas, ne jetez pas l'herbe et ne faites pas fonctionner la machine à moins d'un mètre et demi d'un talus, d'un mur de soutènement avec un dénivelé ou tout autre étendu d'eau. Cette zone est interdite à la circulation. Débrayez l'embrayage du PTO lorsque vous transportez la machine sur des routes. Trottoir, ne soulevez jamais le châssis de la tondeuse lorsque les lames sont en rotation. Si vous tondez avec un plateau de coupe à éjection latérale, veillez à maintenir le bouclier d'éjection le plus bas possible pour dévier les débris d'herbe et les objets projetés vers le bas. Travaillez toujours avec le bouclier d'éjection latéral en place. Les spectateurs peuvent être blessés ou les biens endommagés par des projectiles. Orientez toujours l'éjection latérale loin des trottoirs ou des rues afin de minimiser le nettoyage des débris. Pour obtenir les meilleurs résultats, nous vous recommandons de toujours tondre avec des lames aiguisées, de pratiquer une alternance de bandes, de garder le plateau de coupe et les conduits propres ainsi que d'éviter de couper trop bas. Pour un meilleur aspect, ne coupez pas plus d'un tiers de la hauteur de l'herbe existante. De plus, n'oubliez pas de maintenir le tracteur à plein régime et de garder une distance souple pour éviter tout dérapage ou glissement des pneus. Si les lames de coupe hortent un objet solide ou si la machine commence à vibrer anormalement, débrayez immédiatement l'embrayage du PTO. Arrêtez le moteur et attendez que toutes les pièces mobiles s'arrêtent. Pour éviter tout démarrage accidentel, retirez la clé de contact. Inspectez soigneusement la tondeuse et réparez les dommages éventuels avant de redémarrer le moteur et d'utiliser la tondeuse. Assurez-vous que les lames de coupe sont en bon état et que les écrous ou boulons des lames sont bien serrés. Sur les plateaux de coupe à engrenage, les écrous de lames doivent être serrés à un couple de 60 livres-pied ou 81 Nm. Pour les plateaux à courroie, les boulons des lames doivent être serrés à un couple de 70 livres-pied ou 95 Nm. En cas de rupture d'une courroie de transmission pendant le fonctionnement sur une pente, la machine peut descendre la pente en roue libre. Pour ralentir ce mouvement, placez immédiatement la commande de vitesse avant en position de stationnement neutre tout en relâchant simultanément les leviers de direction. Lorsque la machine est arrêtée ou en avançant lentement, engagez le frein de stationnement. N'oubliez pas que la procédure d'arrêt d'urgence est exactement la même que celle utilisée pour arrêter et garer normalement cette machine. Pour modifier la hauteur du couple, désengagez l'embrayage du PTO et arrêtez complètement la tondeuse. Serrez le frein de stationnement, éteignez le moteur et retirez les clés de contact. Maintenant, changez la hauteur du plateau et déplacez les quatre goupilles de support du plateau. Utilisez les poignées de levage pour soulever le tout en positionnant les goupilles de fixation. Reportez-vous à l'autocollant de réglage de la hauteur du plateau pour connaître la hauteur de coupe souhaitée. Pour les plateaux équipés d'un dispositif de réglage de la hauteur, soulevez le plateau à sa position verrouillée la plus élevée. Déplacez la goupille de réglage à la hauteur souhaitée et abaissez le plateau à l'aide du levier de déverrouillage. N'oubliez pas de ne jamais régler la hauteur de coupe lorsque le moteur est en marche. Avant de régler la hauteur ou de procéder à l'entretien, débrayez l'embrayage du PTO. Serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur et retirez la clé de contact. Attendez la fin de tous les mouvements avant de descendre du siège. Lorsque vous tondez avec le système de ramassage de l'herbe, le ventilateur déplace l'herbe coupée du plateau d'éjection arrière dans le collecteur d'herbe ou un bec de remplissage oscillant remplit uniformément le collecteur. Un signal sonore retentit lorsque le bac est plein. Quand vous entendez le signal sonore, débrayez l'embrayage du PTO en évitant de trop remplir le bac et d'obstruer les conduits internes. Rendez-vous à l'endroit de décharge souhaité. Arrêtez la tondeuse en toute sécurité et serrez le frein de stationnement. Descendez de la machine et videz le bac de ramassage. Lorsque vous utilisez un sac de vidange, accrochez le fond du sac sur le pare-choc arrière tout en le soulevant sur la poignée. Ouvrez la porte arrière en soulevant la poignée. Positionnez le sac autour du cadre de la porte. Puis, faites basculer le bac de récupération dans le sac en le soulevant d'une main sur la poignée située à l'avant du bac et en tenant la sangle du sac de l'autre. Après le déversement, abaissez doucement le bac jusqu'à la position de fonctionnement normale et fermez la porte du bac. Pour vérifier le signal complet et la fonction de remplissage sous tension, le moteur doit être arrêté avec le frein de stationnement engagé. Tournez la clé de contact en position marche et embrayez le PTO. Ouvrez la porte arrière du bac et bloquez doucement la palette du bec de remplissage oscillant. Vous devriez entendre le signal sonore lorsque la palette est désenclenchée. N'oubliez pas que vous devez effectuer ce test que lorsque le moteur est éteint. Lorsque vous tondez avec le système de ramassage de l'herbe, gardez la porte du bac fermée pour retenir les objets projetés. Pour la même raison, ne faites jamais fonctionner le système de ramassage de l'herbe lorsque le bac est en position de décharge. Dans certaines conditions, notamment lors de la tonde d'une herbe lourde et humide, le système de ramassage de l'herbe peut se boucher. Si une obstruction se produit, le son du souffleur change de tonalité et la tondeuse commence à laisser une traînée d'herbe coupée. Si cela se produit, désengagez l'embrayage du PTO, arrêtez la tondeuse, serrez le frein de stationnement, arrêtez le moteur contact. Assurez-vous que tout mouvement de la transmission a cessé avant de quitter le siège. Des obstructions peuvent se produire à l'arrière du plateau, dans le conduit d'éjection du plateau, dans la soufflerie GHS, dans le conduit du châssis, dans le conduit du bac ou dans le bec power fill. Inclinez le châssis de la tondeuse pour éliminer tout blocage du châssis ou du conduit d'éjection. Ensuite, soulevez le bac et le châssis avant pour éliminer tout blocage de la soufflerie, du conduit du châssis, du collecteur d'herbes ou du bec de distribution power fill. Ne placez jamais vos mains dans la soufflerie du GHS. Utilisez un outil approprié pour retirer les matières obstruées de la soufflerie. Si le système de ramassage est régulièrement bouché, assurez-vous d'abord que les lames sont correctement installées et que les ailes des lames ne sont pas excessivement usées. Ensuite, inspectez l'intérieur du plateau et tous les conduits du plateau dans le bac pour vous assurer qu'il n'y a pas d'obstruction ou d'accumulation excessive de matière. Ensuite, vérifiez que l'écran d'échappement du collecteur n'est pas excessivement sale ou bouché et nettoyez-le si nécessaire. Pour améliorer les performances dans des conditions humides, une grille d'échappement à trous plus large est disponible en option. D'autres causes d'obstruction peuvent être l'usure ou le pliage des pales de la roue de soufflerie ou une hauteur de coupe trop basse. N'oubliez pas que lorsque vous utilisez une tondeuse Walker ou toute autre tondeuse d'ailleurs, votre sécurité doit être prioritaire. Pour conclure cette formation, passons en revue quelques-unes des directives de sécurité et des limites d'utilisation les plus importantes pour la machine. Soyez toujours conscient de votre environnement, accordez une attention particulière et gardez une distance de sécurité avec tous les passants et les spectateurs. Veillez toujours à couper le moteur, à serrer le frein de stationnement et à retirer la clé de contact lorsque vous travaillez autour ou à l'intérieur du tracteur. Ne mettez jamais vos mains ou vos pieds sous la tondeuse et gardez la main loin du conduit d'éjection de la soufflerie. N'utilisez pas la tondeuse si le système de sécurité de présence de l'opérateur ne fonctionne pas. Il doit fonctionner pour protéger l'opérateur. Évitez de tondre autour de branches d'arbres ou de buissons situées à la même hauteur que le torse et la tête de l'opérateur car un contact accidentel avec ces derniers pourrait causer des blessures. Ne tondez pas, ne jetez pas l'herbe et ne faites pas fonctionner la machine à moins d'un mètre et demi d'un talus, d'un mur de soutènement avec un dénivelé ou de tout étendu d'eau. Cette zone est interdite à la circulation. N'utilisez pas la tondeuse sur des pans de plus de 15 degrés ou 27%. Si votre tondeuse Walker est équipée d'un système de protection contre le retournement également appelé ROPS, maintenez l'arceau de sécurité en position verticale lorsque vous l'utilisez et attachez toujours votre ceinture de sécurité lorsque l'arceau est en position verticale. Enfin, prenez un moment pour consulter le manuel d'utilisation fourni avec votre tondeuse Walker. Le manuel de l'utilisateur vous guidera à travers ces mêmes procédures d'utilisation et de sécurité et vous expliquera plus en détail comment profiter des nombreuses fonctionnalités de la tondeuse Walker. Toutes les exigences en matière d'entretien et de service sont également expliquées dans le manuel. Sachez qu'une machine correctement entretenue est essentielle pour un fonctionnement sûr, des performances optimales et une longue durée de vie. Merci encore d'avoir choisi la tondeuse à gazon Walker. Une tondeuse Walker bien entretenue et bien utilisée vous permettra de profiter d'une tonte rapide, facile et belle pendant de nombreuses années. Sous-titrage Société Radio-Canada